Et salut tout le monde, je suis sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme je vous parle en titre, aujourd'hui on va parler d'un écran pour gamer de la marque Iyama, le modèle c'est le G Master, alors je mettrai la référence en bas dans la description, on est sur un écran gamer au tarif de 240€, alors peut-être vous pouvez le trouver un petit peu moins cher sur certains sites internet ou certaines boutiques, du coup ça fait deux semaines maintenant que je le teste, donc du coup je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pop de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je me sens des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup, avant de commencer par les caractéristiques de cet écran qui est juste derrière moi, de la marque Iyama, le modèle G Master, on va parler du design, bah franchement en termes de design, il n'y a rien à dire, il est très joli, j'adore l'écran, on a vraiment un écran qui est très bord à bord, borderless, on a très peu de bordure, donc ça c'est vraiment un bon point pour avoir une bonne immersion. Et surtout, c'est très joli pour le design. Ensuite, concernant le pied, en termes de design, il est très joli, il s'accorde bien avec l'écran, il prend très peu de place, d'ailleurs j'ai un petit bureau, donc je l'aurais vu tout de suite, s'il prenait de la place. Ensuite, un bon point, je vous donne tout de suite mon avis, c'est bien entendu l'attache au dos de l'écran, alors l'installation c'est très simple, vous avez juste 4 vis pour mettre le support au niveau de l'écran, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la hauteur est réglable, donc du coup vous pouvez monter jusqu'à 13 cm en hauteur, et vous pouvez descendre jusqu'en bas, donc ça c'est un bon point, parce que du coup, l'écran s'adapte vraiment à tout type d'aménagement. Maintenant, parlons des caractéristiques de cet écran gamer, alors moi j'ai choisi une diagonale de 24,5 pouces, elle existe en 23,8 pouces, si on peut monter jusqu'à 27 pouces, bien entendu, vous doutez bien que le prix sera différent. Ensuite, concernant la résolution, on est sur du 1920x1080, donc du coup, du Full HD, comme dalle, on est sur une Fast IPS, alors pourquoi Fast ? Tout simplement parce qu'on est sur une très bonne technologie IPS, on a un temps de réponse de 0,5 ms, donc on va se le dire, c'est excellent, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé Fast IPS. Ensuite, on est sur un écran de 165 Hz, un écran aussi qui est compatible HDR, on a aussi une luminosité de 400 candela, et concernant l'audio, on a deux petits openers de 2 watts. Et bien entendu, cet écran possède la technologie FreeSync Premium. Maintenant, parlons de connectique, alors vous avez une prise casque, vous avez deux USB hub, vous avez une prise HDMI 2.0, donc qui permet d'avoir du Full HD jusqu'en 60 images par seconde, ou sinon vous avez un port DisplayPort, pareil, qui permet d'avoir du Full HD en 160 images par seconde. Et concernant le poids de cet écran, on est sur un écran de 4,5 kg. Du coup, après vous avoir donné toutes les caractéristiques de cet écran, maintenant vous voulez bien entendu mon avis. Alors du coup, ça fait deux semaines que je le teste, et en deux semaines, franchement, j'ai que du positif à dire sur cet écran, j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs. La première chose tout de suite, c'est vraiment la qualité d'image, et surtout bien entendu la calibration. On a vraiment une très bonne fidélité des couleurs, parce que c'est vrai, souvent ça peut arriver d'avoir des écrans qui sont pas très fidèles, qu'on abuse un petit peu dans les couleurs. Et franchement, je peux vous dire même que je n'ai pas fait que jouer sur cet écran, j'ai même regardé des contenus multimédia. Et ça, c'est un bon point, parce que c'est vrai, souvent, je vois dans les commentaires, est-ce qu'avec un écran gamer, on peut se faire plaisir à regarder des séries, des films ? Bah là, la réponse, est oui, sur cet écran, franchement, j'ai pris un plaisir aussi à regarder des contenus multimédia. Ensuite, un autre bon point, bah bien entendu, c'est la fluidité de l'écran. Alors, on a une très bonne qualité, mais on a aussi un écran qui est très fluide. On ressent tout de suite le 165 Hertz, le temps de réponse de 0,5 millisecondes, même si on va pas se le carcher, c'est du marketing en dessous de 3 millisecondes. C'est très compliqué de voir la différence. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur un écran pour jouer à tout type de jeu. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans les menus de l'écran, vous avez plusieurs catégories de jeux, c'est-à-dire mode de jeu pour le combat, mode de jeu pour le sport, mode de jeu pour les FPS. Donc, il y a vraiment tout, donc c'est plutôt intéressant parce que l'écran s'adapte vraiment à tout type de jeu. Ensuite, un autre bon point, bah bien entendu, c'est la luminosité. On est sur du 400 Candela, alors ça paraît pas énorme quand vous regardez les caractéristiques, mais quand vous utilisez l'écran, bah franchement, c'est très lumineux. Je vous cache pas que j'ai baissé un peu la luminosité parce que c'était plutôt fort en mode standard. Donc voilà, franchement, je vous dis, quant à la luminosité, c'est parfait. Ensuite aussi, ce qu'on parle pas souvent, bah c'est le filtre, hein, au niveau de l'écran pour les reflets. Bah franchement, là, actuellement, vous voyez bien, je suis en train de filmer avec un gros spot, hein, pour la vidéo, et on voit même pas le reflet du spot au niveau de l'écran. Donc franchement, le filtre, hein, qui est sur l'écran, franchement, anti-lumière, bah franchement, fonctionne très très bien. Autre bon point, bah c'est la connectique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle de connectique ? Une connectique reste de la connectique ? Bah ce que j'ai envie de vous dire, non, c'est que pour ce tarif, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux bonnes connectiques, c'est-à-dire de l'HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4. L'avantage d'avoir deux connectiques, bah c'est qu'on peut brancher deux produits en même temps. Pour ce tarif, hein, souvent on a juste une connectique, hein, souvent c'est du DisplayPort, et le problème c'est que quand vous avez juste un DisplayPort, bah c'est juste pour brancher un PC. Alors vous allez me dire, bah quand on achète un écran PC, bah c'est juste pour brancher un PC. J'ai envie de vous dire, non, hein, vous avez des personnes qui aiment bien brancher sa PlayStation 4, PlayStation 5, ou une Xbox Series X, pourquoi pas. Et là, malheureusement, bah vous avez besoin d'une prise HDMI, parce que c'est très compliqué, hein, de trouver des adapteurs qui va de DisplayPort à HDMI, ça coûte très très cher. Donc du coup, là, l'avantage, bah c'est qu'on peut brancher une console plus un PC sans devoir souvent redébrancher, rebrancher, donc ça c'est pour moi pas un très bon point, parce qu'on est quand même sur un écran gamer à 240€, ça reste vraiment un prix très très correct, hein, par rapport à d'autres PC qui coûtent bien plus cher. Du coup, si je devrais vous donner trois bons points sur cet écran gamer, bah tout simplement, c'est bien entendu, le 165Hz avec le 0,5 millisecondes en temps de réponse, franchement, voilà, ça se ressent tout de suite, on est vraiment sur un écran qui est très fluide. Ensuite, la précision des couleurs, la calibration, franchement, on est sur des couleurs plutôt naturelles, donc voilà, franchement, un écran plutôt bien calibré. Et bien entendu, en troisième, c'est la connectique, le fait d'avoir de l'HDMI, un port DisplayPort, on peut brancher plusieurs produits dessus, donc voilà, pour ma part, c'est vraiment les trois gros bons points sur cet écran. Ensuite, en termes de points négatifs, et encore, j'ai même pas envie de le donner en points négatifs, ça serait le son, on est sur deux petits opérateurs de 2W, c'est vraiment un son qui est pas très agréable à écouter, on va pas se le cacher, mais maintenant, j'ai envie de vous dire, à 240€, c'est normal pour avoir un bon son pour un écran PC, souvent, il faut monter à 600-700€, et encore, c'est pas terrible, donc on va pas se le cacher, quand vous êtes gamer, vous mettez un casque, ou sinon, vous achetez une petite barre de son gamer, et voilà, mais on s'en fout un petit peu du son de l'écran, donc c'est pour ça que j'ai même pas envie de le mettre en points négatifs. Et voilà, la vidéo est terminée sur cet écran gamer de Yamaha G-Master, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est qu'il n'oublie pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je plume une vidéo, ou sur ma page Instagram, Lorenzo Vitek, je donne des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501